En fait, j'ai toujours beaucoup lu, mes parents étant tous deux instituteurs dans un petit village de la Bresse. Donc les livres sont toujours pour moi un élément de ma vie depuis toute petite. Et réfléchissant un petit peu, je me suis rendue compte que ma vie était structurée finalement autour de trois ou quatre ouvrages qui ont conditionné complètement mes engagements et mon parcours. Et j'allais dire, peut-être ma première découverte, ça doit être en sixième ou cinquième, c'est Victor Hugo, Les Misérables, 93. Et puis, un petit peu plus tard, en quatrième, troisième, Nana, Emile Zola. Donc on voit l'affluence de ces grands écrivains du 19e, leur approche républicaine, sociale. Pour moi, c'était peut-être déterminant dans mes engagements futurs. Ensuite, la fac de droit, je ne sais pas trop pourquoi je suis en droit. Je préférerais être en prépa littéraire parce que j'aime bien lire justement et j'aime la littérature. Mais jusqu'à ce que je découvre en deuxième année, Rousseau et le contrat social. Et là, je comprends pourquoi je suis en droit. Et je me mets à aimer le droit. Et j'ai envie d'être magistrate. Un petit peu plus tard, c'est la découverte de Montesquieu, l'esprit des lois. Et là, j'ai envie d'être magistrate. La séparation des pouvoirs, ça me plaît beaucoup. Et puis aussi, l'être personne, bien sûr, mais surtout l'esprit des lois pour moi. Donc c'est vraiment ce qui m'a conditionnée dans mon choix professionnel. Et ensuite, dans mes engagements qui sont toujours très républicains. Et quand même avec une vision sociale et humaniste. Et puis un peu plus tard, dans ma vie de jeune adulte professionnelle, mais aussi en tant que jeune femme, c'était la découverte d'Emmanuel Lévinas et sa théorie du visage. Et qui m'a marquée et qui me marque encore. Puisque j'ai toujours essayé, dans l'exercice de mon métier de juge, de regarder l'autre en face. Et vous savez, quand vous présidez une cour d'assises et que vous devez regarder en face l'accusé qui devient le condamné et que vous lui dites, la cour vous condamne à 30 ans de réclusion criminelle, ce n'est pas toujours facile. Mais je l'ai toujours fait et j'avais toujours Lévinas au fond de mon cœur. Merci.